voilà alors la séquence du commentaire composé donc là on avait fait l'axe 1 et l'axe 2 alors chose importante à vous dire comme je suis dans le jeu j'essaye de vous expliquer d'accord donc en fait je voudrais pas que vous ayez mal compris dans l'axe 2 dans le message de l'idée universelle ce n'est pas en fait l'axe 3 qu'il faut développer c'est surtout comment il y parvient c'est à dire que quand on va prendre par exemple le mariage de figaro au départ on va dire de quoi ça parle ok après ça l'axe qui va être utilisé c'est comment l'auteur parvient à placer le message il parvient exemple dans le mariage de figaro avec une ceinture de la justice et de l'aristocratie c'est ça qu'il faut être là alors c'est un peu le message encore alors pas implicite mais ça explique comment il fait ça n'explique pas l'idée universelle qu'on va dégager au 3 c'est comment il parvient à dégager cette idée universelle et exemple il va le il a que deux va le faire dans le mariage du figaro par la satire on va expliquer on va expliquer la satire relative à la justice et à l'aristocratie d'accord je vous dis ça pour votre axe et vos sous titres vos sous-parties d'accord et enfin le 3 là on y est donc on a développé vp comment il parvenait avec quels outils toujours d'ailleurs en correspondance mais ça nous verrons après avec tous tous les outils que nous avons et en fait le 3 donc la l'axe 3 ça va peut-être en fait avec tout ça où on arrive pour l'auteur a voulu arriver et bien là il a voulu lui arriver à défendre la condition féminine d'accord à l'époque par rapport à l'époque et aussi il a un peu cassé les codes des lois relatifs au patriarcal c'est à dire aux lois relatifs à l'homme d'accord et en fait c'est ça l'axe 3 c'est en fait c'est pas la conclusion mais c'est vous êtes amené amené à avoir en fait le message d'une manière plus philosophique plus plus universel mais là ici attention alors sauf si vous ne faites que deux axes ça c'est possible aussi si vous faites deux axes oublie le troisième même sinon ça c'est comment on parvient au message universel de la fin ok bon j'espère que ça c'est très très bien compris je crois que si donc voilà là vous avez donc les axes et maintenant on va passer aux choses comment nous utiliser nos outils dans nos axes ok alors ce que vous faites vous essayez d'en faire un vous le donner à votre professeur etc et vous pouvez tout à fait m'envoyer des commentaires et d'autres choses ce que j'aimerais bien surtout pour ça le reste je m'en fous mais pour ça ce que j'aimerais bien c'est que vous partagez voilà parce qu'à un moment donné ça je crois que c'est le plus dur que vous êtes vous allez devoir réaliser et je crois que le partage quand même est quand même important à l'heure aujourd'hui pourquoi pour que nous ayons tous une égalité voilà tout le monde n'a pas même tout n'a pas la sien s'enfuse tout le monde n'a pas des parents avocats ou médecins donc partager au moins cela ok allez ciao bon travail